Musique Rapprochez-vous, bienvenue à tous les trois. Merci de votre présence ce matin. Je vais commencer avec vous, Christophe Baillet. Vous êtes président de la clinique Louis Pasteur à Nancy. Vous avez évidemment, comme tout le monde ici, des problèmes de recrutement, d'autant plus qu'on est à cette frontière poreuse qui permet à beaucoup de personnes de passer de l'autre côté. Est-ce que vous dites que le manque de médecins, pour le résorber, il faudrait deux fois plus d'étudiants qu'il y en a actuellement à la faculté ? Oui, on parle d'attractivité, mais déjà, il faudrait résoudre le problème de pénurie. Pour l'anecdote, on a tous des amis dans la politique. En tout cas, récemment, un ami, ancien maire, ancien député, ancien ministre, ce mec, il me dit, oui, les cliniques, vous êtes maltraités. J'ai dit, ça, c'est une évidence. Et écoute, je te propose qu'on fasse une cellule de réflexion sur la santé et vous défendre les cliniques privées. Bon, il a l'ambition de redevenir maire de sa grande ville. J'ai dit, écoute, mon cher ami, je crois que si tu veux être maire, en tout cas, il ne faut surtout pas parler des cliniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un tabou. On voit bien pour tous nos politiques, de gauche comme de droite. J'ai dit, par contre, il y a une solution à la fac de médecine. Tu doubles le nombre d'étudiants en médecine. Ça prendra 10, 12 ans, mais au moins, on n'aura plus problème d'attractivité parce que c'est un vrai problème, pas dans nos grandes villes, mais surtout sur nos établissements. Hors des grandes villes, on voit, nous, à Thionville, Thionville, où les gens vont jusqu'au Luxembourg. Récemment, à Saint-Dizier, où là, effectivement, on a des médecins qui sont des mercenaires. Et avec les peu de marge qu'on a, on est incapable de supporter ces coûts. Bien sûr. Et vous dites que la solution réside dans un vrai partenariat public-privé. Ça veut dire quoi ? Par rapport à cette pénurie, l'hôpital public a des ressources quand même assez exceptionnelles, nombreuses, et c'est un vrai gaspillage. Un vrai gaspillage des personnes qui sont compétentes. Et je crois que si on veut sortir, si on ne voit pas le modèle uniquement financier des clics privés, mais qu'on voit la problématique de soigner nos concitoyens, il faut à tout prix réussir à travailler avec le public, sortir ses médecins, ses compétences de l'hôpital où il faut peu de choses, finalement, en tout cas peu de médecine. Donc oui, je suis assez partisan de réfléchir, d'avoir des réflexions de ce type-là. Mais concrètement, ça voudrait dire quoi ? Concrètement, je crois que c'est plutôt des initiatives, chacun dans son coin, d'essayer de favoriser. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, finalement, on ne peut pas augmenter notre activité parce que les médecins restent à l'hôpital, et qu'en plus, l'hôpital nous prend tout notre argent pour honorer ces médecins, et qu'ils n'y font pas grand-chose. Donc il faut faire quoi ? Il n'y a pas de solution miracle, mais essayer d'échanger, de partager les moyens entre l'un et l'autre. Partager les moyens, est-ce qu'il faut des structures communes, ou un peu faire une délégation de services publics ? On fait du service public, mais est-ce qu'il faut aller plus loin, justement, essayer d'avoir des initiatives innovantes de ce type-là ? Véronique Pêché, vous êtes présidente de l'Organisation nationale des infirmières, Grand Est. Il y a eu la rentrée. On nous a dit hier que les inscriptions étaient nombreuses. Est-ce que ça se passe bien depuis un mois ? Est-ce qu'il y a déjà des demandes de stages qui sont difficiles à obtenir ? Comment vont les étudiants ? D'abord, je suis la présidente de l'Ordre des infirmiers. Pardon. Ce n'est pas l'organisation. Mais au-delà de ça, je suis aussi formatrice cadre de santé en IFSI. Il n'y a pas de problème de recrutement dans les IFSI, puisqu'au niveau du Grand Est, on voit bien qu'on fait le plein. Bien sûr qu'il y a des pertes d'étudiants, mais ça reste malgré tout à la marge dans le Grand Est, à peu près 10 %. Je voudrais juste revenir quand même sur le premier stage, parce qu'il n'y a pas que le premier stage qui est important. Tous les stages sont importants. Et je pense que c'est l'élément de base. Les étudiants, quand ils sont en stage et quand ils reviennent et quand ils vont dire qu'on a été accueilli correctement, on a mis les moyens pour qu'on se sente bien, qu'on soit valorisé dans ce que l'on fait, ils ont envie de travailler dans ces services-là. Je sais bien que c'est compliqué aujourd'hui, vu le manque d'infirmières et d'infirmiers, mais c'est un élément, c'est un peu l'appel que je ferai en tant que formatrice IFSI. Mais j'imagine que vous êtes tous les deux très demandeurs de stage d'infirmier, si on manque d'infirmiers. C'est quelque chose... Je crois qu'il y a un point clé, c'est ça. C'est effectivement que les jeunes infirmières soient bien accueillies dans leur stage et qu'elles soient accompagnées, de même que ce soit une infirmière en formation ou même une jeune infirmière qui arrive. On voit que c'est toute cette cohésion de proximité qui crée l'attrait du métier. Et c'est vrai que c'est... Mais les besoins sont énormes. Et on est peu, finalement... Je crois qu'on peut être fier dans nos cliniques privées qu'il y a cette cohésion dans les équipes. On est des terrains de stage souvent formidables. On est attentif aux personnes conformes. Et c'est vraiment... Il faut qu'on étende ces formations avec... On a l'IFAS ici, effectivement, sur Nancy. On a réussi à avoir une autorisation par une équipe de formation. Donc, il faut étendre, développer cette activité. Cyril Bassin, vous êtes directeur de la clinique Les Sophoras. J'imagine que vous les bichonnez, vous aussi, vos étudiantes infirmières. Notre particularité, c'est que nous sommes en psychiatrie et qu'il y a un choix délibéré pour les futurs professionnels et il y a un stage obligatoire, sauf si je ne veux pas raconter des bêtises, mais un stage obligatoire en psychiatrie. Donc, on met, entre guillemets, beaucoup de moyens dans l'accueil. Puisque... L'accueil des stagiaires, d'abord, puisqu'on se rend compte que c'est peut-être aussi un mode de recrutement. C'est un choix particulier. On n'y vient pas. Ce n'est pas un choix par défaut. C'est vraiment un choix délibéré des futurs professionnels de choisir la psychiatrie. Donc, on les accueille, on les bichonne, effectivement. Et ça fait partie de notre prise en charge des stagiaires. On affecte systématiquement un seul professionnel par stagiaire sur la base du volontariat pour que le suivi et l'encadrement soient pérennes et réels sur la totalité du stage. On va y revenir, mais je voudrais voir avec vous, Véronique. On dit qu'ici, dans cette région, évidemment, beaucoup partent au Luxembourg, par exemple. Ce n'est pas que l'attrait de l'argent. Non. Si je regarde les chiffres de l'ordre infirmier sur le Grand Est, on prend les radiations. Donc, les personnes qui seraient dit, bien sûr, la plupart, c'est pour des raisons de départ à la retraite, mais l'autre moitié, une moitié des radiations et départ à la retraite. L'autre moitié, d'une part, les départs à l'étranger, mais aussi les reconversions professionnelles. Donc, il n'y a pas que l'argent. Les départements les plus concernés par les fuites, bien sûr, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Moselle, et les deux départements d'Alsace, les limitrophes. Je dirais que qu'est-ce qui pourraient retenir les infirmiers en France ? Parce que dans les IFSI, on fait quand même tout pour qu'ils puissent travailler dans le Grand Est. La première chose des besoins des jeunes infirmiers, c'est de trouver un équilibre entre une vie professionnelle et une vie familiale. C'est l'élément le plus important. Le deuxième élément, c'est l'appartenance à une équipe. Quand il y a une équipe de soins qui est solidaire, qui peut faire les soins en sécurité, les infirmières, elles vont rester. Et aussi, je vous rejoins quand on parle de l'établissement, c'est aussi la fierté de pouvoir appartenir à un établissement. Donc, c'est important qu'il y ait cette culture, la culture de l'établissement. Il y a la possibilité aussi de progresser, c'est-à-dire de pouvoir faire des formations, de bouger, de passer d'un service à l'autre, de travailler en sécurité, donc qu'il n'y ait pas trop de violence, etc. Donc, il y a tout un panel de choses à faire. Mais bon, ça n'évitera pas toutes les fuites quand même. Alors, ça pourrait en éviter pas mal. Docteur Baillet, déjà, est-ce que vous voulez être conscience de ça ? Oui, je voulais rebondir, parce que c'est le même problème pour les jeunes médecins. Aujourd'hui, et c'est vrai que j'essaie d'attirer l'attention de l'ARS sur cette problématique, que quand il y a une équipe dans l'établissement, dans les grandes villes, on a de belles équipes, mais notamment dans des cliniques sur le territoire, à partir du moment où il n'y a plus d'équipe médicale, on ne pourra plus attirer de jeunes médecins. Il y a 20 ans, 30 ans, un chirurgien pouvait s'installer tout seul. Aujourd'hui, les jeunes, il faut un environnement pluridisciplinaire. Et il faut, dans la pénurie actuelle, pour être attractif, il faut une équipe. Et il faut surtout essayer de maintenir au maximum ce qui existe déjà. Et donc, ça, c'est vraiment, je pense, dans les... Là, on est en plein renouvellement des autorisations. On est dans une cadence infernale et beaucoup d'incertitudes. Et il faut faire attention à ne pas fragiliser ce qui marche bien. Parce qu'après, c'est définitivement perdu. On ne recrée pas une équipe. Mais les infirmières demandent à avoir un meilleur équilibre vie pro-vie personnelle. J'imagine que c'est la même chose pour les médecins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, dans la situation actuelle ? Excusez-moi. L'équilibre vie pro-vie personnelle. Ah oui, alors ça, c'est vrai que les médecins, c'est assez impressionnant aussi. Et puis, aujourd'hui, la moitié des familles sont décomposées. La moitié des personnes prennent leur enfant en charge une semaine sur deux. On voit bien que les blocs qui démarraient historiquement à 7h du matin, souvent, il y a le matin, vous avez le chirurgien qui veut dire, non, mais ce matin, j'amène mes enfants à l'école. Donc, on ne démarre qu'à 8h, 8h30. Donc, c'est un problème qu'il faut intégrer, autant le matin que le soir. On voit bien qu'aussi, le soir, un élément clé, typiquement, c'est le vendredi. Enfin, à notre niveau, on est très attentif. Effectivement, idéalement, comme je dis, il ne faudrait pas travailler ni mercredi, ni le vendredi après-midi, ni le samedi, ni le dimanche. Bon, sans aller jusque-là, on voit qu'il y a quand même des moments clés dans la semaine. Le vendredi après-midi, vendredi soir, est très important. On a eu l'expérience chez Né, où nos cardiologues, qui, le vendredi soir, celui qui était d'astreinte, bossait jusqu'à 22h, 23h. Et un jour, on a eu toute l'équipe du bloc d'enjeux qui a dit, on s'en va, on démissionne, ce n'est pas supportable. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est obligé d'intégrer ça. Ce n'est pas forcément... On l'a fait, nous, dans nos établissements, il y a trois ans. On a réduit fortement les horaires de bloc l'après-midi. Et finalement, on n'a pas perdu en activité, en volume d'activité. On a gagné énormément en efficience. Les gens, ça motive les équipes, finalement, de se dire que, ben voilà, on rentre le soir plus serein. Il y a un peu plus de boulot. Il y en a plus tendu, mais c'est très positif. Cyril, de votre côté, puisque vous êtes effectivement dans une clinique avec des soins PSYS, j'imagine que, quand même, ce n'est pas facile d'attirer les infirmières. Et vous le disiez, elles viennent par vocation. Comment on fait pour les garder ? On essaye... Bon, premier point, il y a le salaire, mais je ne vais pas en parler compte tenu du contexte. On essaye de mettre en place des dispositifs qui ne touchent pas et qui ne soient pas forcément pérennes. On discute énormément avec les représentants du personnel. Nous, on a un CSE, mais on a la chance, entre guillemets, tant pis, je le dis, de ne pas avoir de syndicat. Donc, c'est beaucoup plus facile pour aborder certains sujets. Et on a surtout travaillé sur l'équilibre vie pro-vie personnelle. À leur demande, on a revu les plannings. On leur a donné un cadre. Voilà. On a tant d'équivalents de temps plein. On a tant de services. Faites-nous des propositions. Ça a duré deux mois et demi. On s'est mis d'accord. Ben, figurez-vous qu'elles ont choisi des horaires coupés et on les a encore. On est passé en 10 heures avec des horaires coupés à leur demande. D'accord. Ben, parce qu'en psychiatrie, quand ça chauffe dans la matinée, elles sont bien contentes de pouvoir aller s'aérer une heure avant de continuer l'après-midi. Parce que la charge mentale et le poids fait que on a des binômes par un nombre de patients bien déterminés. construisent leur organisation sur ces patients-là. Si ça chauffe un petit peu, ça permet de s'aérer, de reprendre et d'être disponible pour les autres patients sur la totalité de la journée de travail. Ce qui est intéressant, c'est que vous leur avez donné les contraintes que vous aviez et c'est elles qui ont construit l'heure en préduit. Oui, après, on a arrangé. Mais si vous voulez, on a choisi ce mode-là avec la carte de santé parce que si on avait dit voilà, vous allez travailler comme ça, comme ça, bien évidemment, on n'aurait pas eu l'adhésion. Il y a du soutien moral pour elles, pour les infirmières chez vous ? On a la chance d'avoir... Alors, c'est un établissement indépendant. Je suis associé à quatre psychiatres. Les quatre psychiatres sont énormément présents, passent tous les jours. Donc, quand il y a un événement assez grave, le psychiatre est là. Il y a beaucoup de proximité, de discussion. Ensuite, on a fait l'effort de mettre en place des psychologues. On a volontairement trois psychologues à temps partiel. On leur a dit on ne veut pas de temps plein. On vous veut au maximum quatre jours par semaine puisqu'on tenait absolument que le cinquième jour de la semaine, soit ils sont en libéral, soit ils sont à la fac, ils donnent des cours, soit... pour ne pas les couper trop trop non plus de la réalité et qu'ils soient systématiquement fermés dans le salariat au sein de la clinique. Et là aussi, quand c'est un peu compliqué, les psychologues sont à la disposition du personnel pour dédramatiser et discuter d'événements. Et finalement, il y a un turnover important chez vous ? Le turnover se stabilise. On a la nouvelle recrue qui arrive, qui pensait que finalement c'était sa vocation et au bout de six mois nous dit non, mais finalement, moi je suis plus à l'aise dans les souhaits techniques et puis peut-être qu'elle n'était pas prête à affronter la totalité des pathologies rencontrées en psychiatrie. Sinon, les gens restent. Ça c'est vrai. Et on en arrive au point où sur les jours de repos, puisque le planning fait que le travail est 14 jours sur quatre semaines, on en arrive en cas de difficulté où les gens qui sont en repos se proposent à la carte de santé de venir faire des remplacements. Donc la solidarité... C'est ça, c'est la solidarité de l'équipe. C'est hyper important. Véronique, vous acquiescez à tout ce que dit Cyril. Complètement. Je confirme. C'est ce que j'allais dire. La solidarité, c'est important. C'est important également la considération de la hiérarchie, que ce soit une hiérarchie infirmière ou des directeurs, la prise en compte justement de la parole des infirmiers et le fait qu'il y ait aussi des psychologues, ça permet de libérer leurs paroles parce que c'est difficile de travailler. Donc là, vous êtes en psychiatrie, mais sinon, vous affrontez quand même les personnes en fin de vie, la souffrance, la douleur, et c'est pas auprès des familles qu'il faut s'éponger. C'est justement l'inverse. Donc quand il y a cette possibilité de pouvoir libérer cette parole, je trouve que c'est bien et qu'on puisse effectivement les consulter soit pour des horaires ou autre chose, c'est pas mal. Et ce qui peut aussi contribuer à l'équilibre vie privée et vie professionnelle pour des femmes qui ont des enfants, c'est le fait que l'établissement offre des crèches. Ça, c'est un investissement supplémentaire qui ne doit pas être évident à mettre en oeuvre. Je vois nos deux directeurs. Le fait d'avoir aussi une visibilité à long terme sur les plannings, ça doit jouer, non ? Vous pratiquez ça, Cyril ? Oui. Nous aussi, on s'est mis d'accord avec eux. On leur a dit, on est structuré, on a cinq services dans l'établissement. On fait un planning par service, on y mettra des noms après. Du coup, c'est un cycle de quatre semaines qui se reproduit. on a des plannings à l'année puisque ça se reproduit. Et là aussi, en termes de perspective, les personnes dans un service peuvent se projeter, prendre leur congé, quel week-end elles vont travailler, etc. Et ça aussi, c'est un petit plus qui est très apprécié. Christophe Bayer, vous pouvez mettre en place... Oui, alors les plannings, ce n'est pas toujours évident, mais la personnalisation, effectivement, tout un chacun a des besoins entre l'infirmière qui veut ne pas travailler mercredi, celle qui a des préférences pour deux jours, je crois, qui est entre les activités effectivement non professionnelles, sportives, culturelles et autres. Donc, il faut intégrer tout ça et essayer que le planning soit très personnalisé. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un élément très important. On se rend compte que les jeunes médecins, les jeunes chirurgiens sont très attentifs au travail ensemble, beaucoup plus que leurs aînés. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. et les médecins, les éduquer à l'environnement entrepreneurial qui est la clinique et toutes les contraintes. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait nous beaucoup aussi sur leur expliquer l'environnement réglementaire. Ils n'imaginent pas toutes les difficultés qu'on peut avoir dans cet environnement réglementaire et ça fait beaucoup de bien aussi. Ça leur permet de comprendre vos décisions, vos choix. L'environnement aussi au niveau des ressources humaines, de nos infirmières, enfin, les modalités de contraintes. On vous demande une aide opératoire pendant deux heures dans la journée, on vous dit mais qu'est-ce qu'on fait du reste du temps ? Donc, il y a une éducation. Les médecins, je pense que notre formation, je suis médecin aussi, on apprend à détester l'administration et l'hôpital et donc, on ne veut surtout pas s'intéresser à ce que c'est. Et je pense que là, on voit que ça marche en les formant, en les sensibilisant, en les éduquant sur ces problématiques-là. Ils sont beaucoup plus attentifs et ça donne des relations plus apaisées avec les équipes, avec les cadres aussi qui sont quand même des éléments clés, charnières sur le terrain et avec les médecins. Il faut vraiment travailler là-dessus et ce qu'on constate chez nous, c'est qu'ils sont finalement demandeurs après, qu'ils apprécient, qu'on trouve, qu'ils nous aident aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi. Il y a une question de la salle pour terminer. Que pensez-vous de la semaine en quatre jours ? Cyril. Notre rythme et notre organisation fait que nous avons des semaines en quatre jours et des semaines en trois jours. Et ça fonctionne bien. Oui. Christophe ? Alors, le paradoxe chez nous, c'est que souvent dans les blocs, c'est des semaines de cinq jours, mais qu'on peut facilement passer à quatre. Et dans les services, beaucoup sont demandeuses d'être sur douze heures, donc de trois jours. Et finalement, est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il faut repasser à quatre jours ? Parce que c'est un stress douze heures. Vous parliez en psychiatrie, mais je pense que dans tous nos établissements, on ne peut pas être concentré douze heures. Et je pense que pour le bien-être, il faudrait effectivement arriver à casser cette logique-là, mais ce n'est pas évident. Pour les douze heures, nous, le médecin du travail s'y était opposé ? En train de supplémentaire. Oui, mais dans un environnement au-delà de l'attractivité, il y a une concurrence. Et comme ça reste un élément important, je pense que les jeunes infirmières n'ont pas conscience du traumatisme que ça crée, psychologique, de travailler aussi. Elles s'en rendent compte au quotidien, mais là, on est dans une difficulté, effectivement. Je pense que les avis sont très variés, parce que certaines trouvent quand même leur compte dans les douze heures, en raison de leur vie de famille, parce que ça leur libère du temps. Après, c'est vrai que c'est fatigant, il faut rester concentré. On en revient à cette problématique que demandent de plus en plus les jeunes, finalement, d'une personnalisation de leur emploi du temps. Ce n'est pas simple, mais on va y arriver, peut-être. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Merci. Je vais vous laisser regagner la salle. Merci.